Bonjour et bienvenue sur la cuisine des limouchages, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de foie à la sarmoula au kibdam sarmoula. Une délicieuse recette de foie très appréciée au Maroc, en Algérie, avec différentes variantes en fonction des régions. Alors j'ai mis des olives, du citron confit, des oignons, mais ce n'est pas une obligation. Ce plat il fait partie de ce qu'on appelle les kamias, des entrées qu'on peut poser dans un buffet comme les tapas. Alors je vais vous le proposer en version tagine, ainsi qu'en version sandwich dans du pain bête-boute, et découvrons les recettes que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer par préparer ce qu'on appelle la sauce à sarmoula, d'où le nom du plat. Alors on va couper la coriandre finement, on va l'affiner au couteau ou au robot. Je mets du citron confit dans ma sarmoula. Alors si vous n'avez pas de citron confit, vous rajoutez du citron frais. Alors je le mets avec la pulpe, comme ça, ça va apporter un super goût citronné. Voilà, ça se marie très très bien avec le foie. On va couper également un piment frais. Pareil, vous n'avez pas de piment et vous n'avez pas de piment, vous pouvez vous contenter du piment d'Espelette. On va couper le foie en petits morceaux. Alors vous pouvez mettre du foie de veau, comme vous pouvez mettre du foie d'agneau. Voilà, un tout petit cube d'un demi-centimètre. Ça c'est facile à manger, c'est agréable en bouche. Après on va préparer la marinade de sarmoula. Voilà, on va râper de l'ail dedans. Vous marinez dans un saladier avec du cumin, du piment doux, du piment fort. Et vous rajoutez par la suite les condiments qu'on a préparés avec le foie, qu'on va laisser mariner pendant plusieurs heures. En fait, il est préférable de le préparer le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain. On va saler au goût. Vous pouvez rajouter quelques gouttes de vinaigre blanc dans la sauce de sarmoula et le laisser au frais. Et au moment de le préparer, alors dans un plat à tagine ou dans une marmite à fond épais, même dans une sauteuse, vous pouvez le faire. Vous mettez de l'huile d'olive et vous rajoutez par-dessus de l'oignon coupé en petits cubes. Alors, on va laisser notre oignon cuire pendant quelques minutes, pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce qu'il soit translucide à couvert. On verse par-dessus le foie mariné et on va laisser cuire à couvert pendant 15 minutes, 15 à 20 minutes, en mélangeant de temps en temps. Il ne faut pas que ça cuise trop longtemps. Voilà, à feu vraiment doux. En vérifiant la cuisson, à mes cuissons, vous rajoutez des citrons confits, alors des quartiers de citrons confits, coupez en petits morceaux pour décorer, ce n'est pas essentiel. Vous pouvez vous en passer quelques olives en randelles également marinées à l'arissa. Là, vous les rajoutez pour décorer, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez servir le foie ainsi, en plat principal avec des salades, en camilla, en entrée chaude avec d'autres entrées. Comme vous pouvez garnir des petits pains but-but avec, ça passe très très bien également. Je vais vous montrer comment je fais pour cette recette. Voilà, c'est assez sympa, c'est facile également, ça fait des petits sandwiches pratiques pour l'été. Alors, j'ai préparé des pains but-but selon ma recette de but-but, voilà, à garnir. Je vous laisserai le lien si vous avez envie de réaliser des petits pains but-but. Voilà, vous venez garnir vos pains une fois coupés en deux. Si vous faites des pains moyens comme moi, d'une taille moyenne, ça fait comme les pains pita, vous mettez quelques feuilles de salade, vous pouvez rajouter tomates, oignons, vous les garnissez comme vous avez envie. Moi, j'ai mis tout simplement des feuilles de romaine, voilà, ça apporte la mâche en bouche, un tout petit côté croquant. Et j'ai mis directement la kebda, j'ai pas mis de sauce, alors il y a assez de sauce dans le plat, avec la charmoula et l'oignon qui ramènent beaucoup de sauce et de saveur. Voilà, deux idées de présentation. J'espère qu'ils vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros visos d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes. À un voyage culinaire et à bientôt.